La gare Saint-Charles, au lieu de la consommation de drogue à Marseille. Ici, les seringues usagées jonchent le sol, à quelques pas des touristes et des riverains excédés. C'est des seringues, quand on les trouve par terre, moi je ne les ramasse pas, c'est tout à fait normal, mais il y a des petits enfants qui jouent juste à côté. Le docteur de Sévrac travaille à la prise en charge des toxicomanes. Son association offre notamment des kits stériles aux personnes dépendantes. Tous les éléments, les aiguilles, la coupelle, l'eau stérile, et on leur interdit de consommer. Or, ils n'ont pas de domicile, donc on leur dit, non, non, il ne faut pas consommer ici. Mais où je fais alors ? Ah, ce n'est pas mon problème. Selon elle, les salles de consommation de drogue permettraient non seulement de sécuriser la rue, mais également de lutter contre la toxicomanie. Il s'agit de structures de soins, où on prend en charge des usagers, qu'habituellement on ne voit pas, et qu'on accompagne. À Vancouver, 33% des personnes qui étaient venues consommer de la drogue dans la salle de consommation avaient ensuite initié une démarche de soins. Marseille devrait être une des premières villes en France à tester ce dispositif. Et même si certains riverains craignent que cela n'encourage la consommation de drogue, beaucoup sont prêts à tenter l'expérience. Il vaut mieux que ce soit surveillé, que de les laisser se shooter n'importe où, n'importe comment. La proposition est socialiste. Au niveau national, la droite s'y dit opposée. Mais à Marseille, la municipalité se veut sans a priori. Ce n'est pas parce que nous sommes de droite que nous sommes butés. Et donc nous allons participer à cette expérimentation à titre de test seulement. Et ensuite, sur la base des résultats, nous pourrons prendre une décision définitive éclairée. Les salles de shoot existent déjà dans une dizaine de pays, dont la Suisse et l'Espagne. En France, ce type de structure pourrait être testée dès la fin de l'année.